Salut à tous, la vidéo qui va suivre contient plus une question qu'autre chose, est-ce qu'il m'arrive uniquement à moi ce genre de choses ou est-ce qu'il vous en arrive aussi ? Alors, toujours la même batterie, verrouillée, qui va sur le Asus qui avait un condensateur en court-circuit. Donc déjà, un petit récap... résumation, on va résumer. Cette batterie était chargée au maximum, je vais pas faire le résumé puisqu'il y a la vidéo qui date pas d'il y a très longtemps. C'est juste que sur la vidéo, on m'a dit que j'avais pas très bien filmé où je prenais les mesures. Donc il y a trois cellules. Une, deux, trois. Celle-ci est raccordée là, celle-là, ici, et celle-ci, là, par les deux fils qui arrivent de la cellule. Rouge, plus, positif, et l'autre fil, la masse. Voilà. Donc j'avais pris les mesures. Les cellules, elles avaient 4,14 volts, si je me rappelle bien. Enfin, elles étaient chargées. Et chargées, équilibrées. C'est pas comme si là, j'avais 4, là, j'avais 3,8. Non. C'était équilibrées. C'est le boulot de cette puce. C'est de les charger équilibrées. Ça, c'est voilà. Si elles sont pas équilibrées, c'est pas bon. Elles considèrent ça comme si l'une des cellules était défaillante ou plusieurs. Enfin, voilà. Bref, c'est pas le sujet. Donc j'avais pris les mesures ainsi, tac, tac. Je me suis rendu compte que la batterie était assez chargée. Et quand je la raccordais sur l'ordinateur, ensuite, je branchais le chargeur, j'avais la lumière blanche et non pas orange pour dire qu'elle charge. Normal, puisque la batterie, elle communiquait à l'ordinateur en disant je suis chargé. Pas besoin de me surcharger. Voilà. Ensuite, j'ai raccordé mon appareil pour décharger les cellules. C'est ce que j'ai fait. Je les ai déchargées pas mal. Je suis tombé vers les 11 volts. Je me rappelle plus. Il y a la vidéo qui est sur la chaîne si ça vous intéresse. Et voilà. J'en étais arrivé à la conclusion que cette puce-là, la BQ40Z50, il me semble, c'était la référence de cette puce. BQ40Z50. Voilà. Je suis allé. Déjà, ils ont mis un genre de colle dessus où on ne peut pas prendre des mesures. Mais c'est très dur. J'ai réussi à dissoudre la colle. Et pour prendre la référence de la puce, j'ai trouvé la data sheet. Je me suis dit, il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Non. Pas à ce niveau-là. Il faut vraiment un programme pour aller communiquer avec la puce et de lui dire qu'est-ce qui t'arrive ? Il y a ça qui va. Ok. Allez. Je vais réparer tout ça. Ignore-les. Vas-y. Remets-toi au boulot. Voilà. Un truc comme ça. Et voilà. On m'a même suggéré de vérifier le sensor de la température qui est juste là d'ailleurs. Qui est juste là. Qui est raccordé ici. Tout ce que j'ai fait, c'est que voilà. J'ai pris la référence. J'ai trouvé le data sheet. Je me suis rendu compte que je ne pourrais pas y faire grand-chose. J'ai repris des mesures. Mais pas grand-chose non plus. Ensuite, c'est tout ce que j'ai fait. Je n'ai rien fait d'autre. Si, la chose que j'ai faite, qui n'est pas normale par rapport à la dernière vidéo, c'est normalement la batterie, elle va dans ce sens-là. Voilà. D'accord ? Voilà. Alors, moi, j'avais besoin de la raccorder et prendre des mesures. Donc, je l'ai raccordée à l'envers. À l'envers, mais le connecteur à l'endroit, bien entendu. De toute façon, on ne peut pas le raccorder autrement. Donc, j'ai fait ceci. Voilà. Ensuite, électricité, le câble. Donc, la batterie est raccordée. Je suis venu. Je vais tourner dans ce sens-là. Comme ça. Je raccorde. La lumière, elle est... J'ai un petit peu remplacé les instruments de mesure. Peut-être que ça se verra mieux à partir de maintenant. Je raccorde. Conso. 20, 30 mA. 160, 150, 160. 1,5 mA. 1,5. Ça m'énerve, ça, de ne pas comprendre ce qui se passe. Et j'ai la lumière orange. Voilà. J'ai la lumière orange. L'ordinateur, il n'est pas allumé. Le voyant de mise sous tension se trouve juste à côté. Ça, c'est vraiment pour dire que la batterie est en train de charger. On va prendre quelques mesures. Ça se voit, de toute façon, à la conso. La conso nous parle assez clairement. Donc là, la masse. On va se piquer. Elle a 12,46. Je vois d'ici, 46, 47. 48. Voilà. La batterie est en train de se charger. Voilà. Je n'ai pas d'explication. Je n'en ai pas. Je suis désolé. Je n'en ai pas. Le jour de la vidéo, j'ai déchargé les cellules. Je me suis raccordé. J'ai fait le test. C'est sur la vidéo. J'ai fait le test. Impossible. Ça ne partait pas. J'avais toujours l'histoire de batterie chargée. Alors que les cellules, elles ne l'étaient plus. Et voilà. Donc, j'ai tout mis de côté. J'ai dit, je verrai ça plus tard. Et aujourd'hui, je me dis, je vais me lancer un peu. Tac, tac. Deux, trois mesures. Et voilà ce qu'on a. 1,5 ampère. Et elle charge très bien la batterie. Qu'est-ce qui s'est passé ? Aucune idée. Aucune idée. Voilà. Donc, est-ce qu'il m'arrive uniquement à moi ce genre de choses ? J'ai rien fait d'autre. J'ai rien fait d'autre. J'avais même pensé à remplacer la puce. D'en mettre une autre à la place. Mais je ne suis pas sûr que ce sont des puces très intelligentes. Je ne suis pas sûr que ça puisse fonctionner comme ça. Et on m'avait suggéré aussi de dessouder les cellules. Histoire de réinitialiser le BQ-Chip. La puce de gestion de la batterie. De dessouder les cellules. Mais le souci, c'est que d'après ce que j'ai entendu, je n'ai jamais fait le... Si, j'ai essayé quelquefois de réparer des batteries, mais je n'y suis jamais arrivé. Pour remplacer une cellule, par exemple celle-ci, elle a gonflé. J'ai besoin de la remplacer. J'ai la même cellule. Je ne peux pas simplement venir dessouder la cellule, ressouder l'autre et c'est fini. Non, parce que cette puce-là, elle les contrôle en permanence, les cellules. C'est une question de sécurité. Dès qu'il commençait à avoir un souci avec les cellules, elle est chargée de tout couper pour éviter des dégâts importants. Et pour remplacer une cellule, normalement, à la place, il faudrait d'abord souder une résistance. pour qu'il ne faut pas que cet endroit, l'endroit de la cellule, il ne faut pas que ça se retrouve dans le vide. Parce que si la puce, elle détecte que la cellule est disparue, c'est barré, et bien pour elle, ce n'est pas bon. A mon avis, elle se bloque pour de vrai. Et là, pour la débloquer, là, il faut l'appareil, etc. Je pense. Je ne suis pas sûr de ce que j'avance, mais c'est les conclusions que j'ai pu... Et donc, soit on arrive d'abord en soude, d'une façon ou d'une autre, la nouvelle cellule par-dessus, en parallèle, celle-ci, le temps de retirer celle-là et replacer la nouvelle ou un truc comme ça. Je ne suis pas 100% sûr, mais il me semble qu'il y avait quelque chose de ce genre. Voilà. Or, celle-ci, je n'ai rien fait de particulier. J'ai mis ça de côté. Si, hier, c'était. J'ai un peu gratté la colle pour prendre la référence. C'est tout. J'ai pris quelques mesures. J'ai vu que les cellules, elles étaient toutes équilibrées. Et voilà. Là, ça charge nickel. Encore une fois, on prend la mesure. Là, je suis directement sur le connecteur de la batterie. Voilà. Les trois fils rouges que vous voyez de là, qui partent de la PCB. Le contrôleur de la batterie, quoi. Ça part de là et ça arrive ici. Et l'autre côté, c'est la masse. Donc là, la masse. Et là, le plus. Et nous avons 12,53. Et ça continue à charger. Et ça va charger. Donc, voilà. Juste une petite vidéo pour vous expliquer tout ça. Vous expliquer quoi, en fait ? Sans vous donner d'explication. Voilà. Je ne peux pas mieux faire. Je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao. Et le petit bonus de la vidéo. Tu vois, Ed, on n'a pas besoin du fameux appareil à réinitialiser les batteries. Tu vois, les choses finissent par s'arranger d'elles-mêmes. Elles se réparent toutes seules, les batteries. Donc, il n'y a pas besoin de quoi que ce soit. À bientôt sur d'autres vidéos. Un peu plus d'explications, si possible. Ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada